Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un très joli morceau de James Arthur qui se nomme Say You Won't Let Go. Le morceau est composé de quatre mesures, on va avoir un Sol, un Ré bas fa dièse, un Mi mineur 7 et un Do. Alors on commence par le Sol, alors le Sol on ne va pas le jouer traditionnellement, d'accord, j'ai oublié de dire que le capot est en troisième case et c'est mieux de le jouer, c'est plus joli que si on jouait sans le capot et au bout du manche. Donc pour ceux qui n'ont pas de capot, courez vite en chercher un. Alors on va jouer avec le troisième doigt et le quatrième doigt ou deuxième, troisième doigt. On va appuyer sur la troisième case, donc corde de Mi et troisième case, corde de Si. Et à la main droite, pouce dans les graves et l'index est majeur, corde de Si et de Sol. Et on va jouer les trois premiers coups, pouce, les deux doigts en même temps, on bloque le son en posant le pouce et les deux doigts, on enlève ici le petit doigt et on joue les trois cordes. Ça fait ça. Ensuite, pouce, index, pouce, je refais. Un peu plus vite. Alors maintenant, on va passer au deuxième accord. Alors le deuxième accord, c'est un Ré, mais on ne va pas le jouer comme ça. Et là, on va jouer, troisième case, corde de Si, le troisième doigt, deuxième case, corde de Sol, deuxième doigt, et premier doigt. On va monter sur le Fa dièse. Donc c'est un Ré, basse, Fa dièse. Donc pareil que tout à l'heure, on va jouer. Pousse, les deux doigts. Alors, corde de Si et de Sol, et après, on vient bloquer les cordes, et on va enlever l'index, et on va descendre le pouce sur la corde de Ré. Et on va jouer les trois doigts sur la corde de Ré. D'accord ? Alors là, on n'est pas obligé d'appuyer pour bloquer la corde de Mi, pour arrêter la note Fa dièse, pardon. Juste, on enlève le doigt, en laissant le doigt sur la corde, mais en enlevant la pression, et on descend directement sur la corde de Ré, comme ça. Vous avez vu ? Et après, on enlève le troisième doigt, et on joue les trois notes. Ça fait... On enlève. Et après, pousse, corde de Ré, index, corde de Sol, pousse, corde de Ré. Troisième accord, le plus simple, le Mi-7, il n'y a qu'un doigt. Troisième case, corde de Si, et on refait comme la première mesure en Sol. Et il faut enlever le doigt tout le temps. On refait ces quatre mesures. Et le dernier accord, le do en entier. Donc, un basse de La, donc, troisième case. Les deux cordes, toujours les mêmes, si et Sol. On vient toucher. On refait jouer les trois notes, comme tout à l'heure. On rejoue, là c'est un petit changement. La corde de La. On va jouer la corde de Si, et on va faire un petit pull-off. Comme ça. Et, dernière note, on va jouer la corde de Sol. Avant de revenir de suite après sur l'accord. Donc, c'est un morceau cyclique, ça veut dire qu'il y a quatre mesures, et qui vont toujours tourner du début à la fin. Il n'y a pas de changement. On va jouer la corde de Si, et on va jouer la corde de Si. J'espère que ce tuto vous aura bien servi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Et n'hésitez pas, pour ceux qui habitent dans la région de Cannes, à consulter mon site, qui est juste en dessous. Et si vous voulez prendre un cours avec moi, ou à plusieurs, c'est possible. Donc, à bientôt !